Salut camarades, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui on va parler de tout ce qui est matériel de secourisme. Généralement quand on parle de matériel de secourisme, on dissocie les trousses de secours pour la bobologie, les trousses à pharmacie pour tout ce qui est médicaments, et les trauma kits pour les cas les plus graves, les grosses hémorragies. Moi je mets tout ce qui est trousses de secours et trauma kits dans la même chose que j'appelle kit de secours. Pour moi c'est du matériel que tu dois avoir au quotidien pour pouvoir intervenir sur les cas les plus courants. Aujourd'hui on va totalement évacuer ce qui est trousses à pharmacie. Alors je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer l'intérêt d'un kit de secours, c'est évidemment pour toi, mais c'est aussi pour toutes les personnes que tu rencontres au quotidien. Ça peut être ta famille, tes amis, tes proches, mais aussi des inconnus que tu rencontres. Tu peux être dans la rue, tu peux être au travail, on sait jamais, ça peut être au sport. C'est toujours utile d'avoir un kit de secours. Généralement on l'utilise une fois tous les deux ou trois ans, mais quand on l'a, ça fait vraiment la différence. Alors le matériel c'est bien, mais sans la formation ça sert strictement à rien. Tu peux avoir le meilleur matériel du monde, avoir un super kit, si tu sais pas l'utiliser ça sert strictement à rien. Tout ce que tu vas faire c'est que tu vas paniquer le jour J, tu vas pas savoir quoi faire et ça va empirer la situation. Alors avant tout, il faut se former, c'est la base de la base. Tu dois connaître les gestes qui s'ouvrent avant d'avoir le matériel qui te permet de les exécuter. En description de la vidéo, je vais te mettre un guide PDF qui contient toutes les informations pour te former, qui contient la liste du kit de secours que j'ai ici, qui donne toutes les informations nécessaires pour savoir l'utiliser. Donc je t'invite fortement à le télécharger, c'est dans la description de la vidéo qui est juste en dessous. Alors tant qu'on y est, si tu peux liker cette vidéo, ça m'aiderait pour l'algorithme sur YouTube. Tu vas également retrouver tous mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo et tu vas avoir un lien pour t'inscrire à la newsletter. Je communique énormément par email, c'est mon milieu de communication préféré, celui sur lequel je suis plus à l'aise et où je pète un peu plus cash. Donc je t'invite fortement à t'inscrire. Maintenant que c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. J'ai trois kits de secours pour trois usages différents. Ça c'est le kit de secours que j'ai au quotidien, je l'ai toujours dans mon sac à dos. J'ai toujours un sac à dos avec moi et je travaille partout, que ce soit pour aller au travail, pour faire du sport, pour faire des marches à montagne, du ski de randonnée, de l'escalade, du vélo. C'est vraiment mon kit de secours du quotidien. Ça c'est le kit de secours qui est dans ma voiture. Donc il ne quitte jamais ma voiture, il fait partie de mon kit de voiture. Ça c'est le kit de secours qui est dans mon garage. Alors, l'intérêt du kit de secours c'est de les avoir évidemment au quotidien le plus possible, donc l'avoir avec toi, mais aussi de les placer dans les endroits les plus dangereux. Moi clairement, l'endroit le plus dangereux de ma maison, c'est mon garage. Je passe beaucoup de temps à bricoler. J'ai pas mal d'outils. J'ai des perceuses, des scies circulaires. J'ai beaucoup de matériel et ça peut arriver que je me blesse. J'ai de la chance, je n'ai jamais trop rien de grave. Mais un tournevis qui ripe, qui se pomme dans la main, une scie circulaire qui tombe sur la jambe, une tronçonneuse sur le doigt, ça peut vraiment faire mal. Et donc pour moi c'est indispensable d'en avoir un dans le garage. Avant de te montrer ce qu'il y a à l'intérieur, j'aimerais bien parler de la trousse, juste faire un petit aparté là-dessus. C'est quelque chose qui est très important. Et la première chose que je recherche dans une trousse, dans un kit de secours, c'est qu'elle soit facilement identifiable. Alors toi évidemment, tu sais à quoi elle ressemble, tu sais où elle est. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien garder en tête que ce n'est pas forcément toi qui va l'utiliser le danger. Imaginons que tu fais du vélo avec des amis, tu t'exploses par terre, ton sac vole, il est à 5-6 mètres, toi tu es par terre, tu saignes, tu n'es pas bien. Tu cries à un de tes potes, ok, mon kit de secours qui est dans mon sac, il doit ouvrir ton sac et tout de suite, sans aucune hésitation, il doit identifier ton kit de secours. S'il perd du temps, c'est du temps perdu pour toi et ça peut compliquer les choses. Alors, tout simplement la couleur rouge, pour moi il n'y a pas d'hésitation, tous les kits de secours sont rouges à chaque fois que tu vois un kit à la télé ou quoi que ce soit, c'est toujours rouge. Donc pour moi, rouge et un petit patch, comme ça tu es sûr, double identification, rouge et patch kit de secours. Ça, c'est un truc à ne pas faire, c'est mon premier kit de secours, à l'époque je n'avais pas encore intégré ça et il est noir. Alors, c'est peut-être bien pour tout ce qui est militaire, parce que c'est un peu plus discret, mais moi là je ne suis pas dans une optique militaire, je suis dans une optique prévoyance, et dans une optique du, tout simplement de la gestion des cas du quotidien, il faut que ce soit rouge. Alors, j'ai rajouté un petit patch pour l'identification, mais ça ce n'est pas top. Donc je garde ça dans mon atelier, parce qu'il y a souvent, il n'y a que moi dans mon atelier, et je sais exactement où il est. Ensuite, quelques petits trucs intéressants, là je ne l'ai pas actuellement, parce que ce n'est pas quelque chose que j'utilise, mais ce genre de sac a une partie qui se scratch ici, et qui peut s'attacher quelque part. Donc on peut très bien imaginer que le sac est attaché par scratch dans mon atelier, et j'ai juste à tirer le sac, le scratch part, et je l'ai immédiatement. Ça permet de gagner quelques secondes, c'est toujours intéressant. Ensuite, les molles, ça peut aussi être intéressant de rajouter des choses. Après, dans un usage classique, dans un usage prévoyant, ça va très bien comme ça. On n'est pas des professionnels, donc on n'a pas non plus besoin d'une tonne de matos. Alors, on va passer au matériel. Je vais d'abord te montrer ce qu'il y a à l'intérieur du guide du secours que j'utilise au quotidien, et ensuite, je vais te montrer les différences avec les différents kits. Alors, comment il s'ouvre ? Première chose, ça, c'est sujet de la base, pour moi on pourrait l'enlever, on perd un peu de temps, mais ça permet de comprimer ton kit, et quand tu l'as dans ton sac, c'est toujours un peu de place de gagner. Alors, ça s'ouvre super facilement, et ça s'ouvre en entier. Si tu as un kit qui s'ouvre uniquement comme ça, ça va être la galère pour chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Surtout que tu peux très bien intervenir de nuit, dans des conditions un peu compliquées, donc tu dois pouvoir avoir accès très facilement à tout le contenu. J'adore ces trous, c'est des trous assez basiques, que tu peux les trouver sur Internet. Déjà, tu as tout le matériel facilement accessible. Là, on voit qu'il y a différents niveaux, et on voit vraiment tout le matériel, il n'y a rien de caché, quasiment rien de caché. Donc j'ai une partie qui est plus matérielle, une partie un peu plus médicale, et une partie tout ce qui est bobologie, petits ustensiles. C'est extrêmement intéressant d'avoir ça, ça me permet d'éviter que tous les petits ustensiles se baladent partout. Tout est bien solide, tu peux vraiment y aller, ça tient, c'est fait pour ne pas bouger. Ensuite, ça se voit, tu vois quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois tout, c'est simple, c'est ordonné, c'est pratique, et c'est ce qu'on cherche en secourisme. Il faut bien que tu gardes en tête que, dans l'immense majorité des cas, tu vas créer ton sac un soir, et tu vas peut-être l'utiliser un an et demi après. Que je te conseille, je fais un petit aparté là-dessus, les kits de secours tout faits sur Internet, tu oublies tout de suite, c'est de la merde, honnêtement c'est vraiment de la merde. Tu dois créer ton kit. Déjà, tu dois l'adapter à tes besoins, et ce n'est pas forcément ceux des kits tout faits. Ensuite, tu dois savoir où sont les choses. On n'est pas des professionnels, donc on ne va pas intervenir toutes les semaines avec nos kits. Tu dois vraiment le créer pour garder en tête où tu places les éléments et être efficace le jour venu. Ok, alors on va passer au matériel, ce qu'il y a à l'intérieur du kit. Je vais sortir le matériel par type d'utilisation, ce sera plus clair pour la suite. Premièrement, on va partir sur les urgences hémorragiques. Donc vraiment les cas les plus graves, et on retrouve le garrot. Alors le garrot, c'est pour les urgences hémorragiques des membres, donc bras, jambes. C'est vraiment un dispositif médical qui ne s'utilise pas n'importe comment. Ça permet de couper la circulation du sang dans un membre pour contrôler une hémorragie. Ce n'est pas un acte anodin, il faut vraiment être sûr de soi et on ne coupe pas l'arrivée de sang dans un membre pour une petite coupure ou pour quelque chose de basique. Donc c'est vraiment important. Alors le garrot, j'ai déjà vu des trousses de secours avec des garrots emballés dans du plastique. C'est une connerie. Si jamais tu as besoin de ton garrot, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est vraiment, il y a un de tes amis qui s'est coupé avec une scie circulaire, il est à la moitié du bras en vrac. Là, tu ne veux pas t'amuser dans le stress à essayer d'enlever le plastique, c'est une très mauvaise idée. Ensuite, il y a cette bande scratch qui est ici de base. Il faut toujours la mettre... Là, je galère, et c'est pour ça d'ailleurs. Il faut toujours la mettre comme ça, parce qu'en cas de problème, tu dois pouvoir accéder très rapidement à ton tourniquet sans avoir besoin d'enlever la bande. Donc, toujours en cas de stress, tu seras moins efficace, tu seras stressé, et il faut vraiment simplifier la tâche. Alors, le garrot, il vient avec le stylo dermographique. On n'utilise pas l'un sans l'autre. Le stylo dermographique, ça permet d'écrire sur la peau, tout simplement. Quand tu poses un garrot, tu dois indiquer la date, l'heure de pose. Donc, tu as une bande spécialement pour ça. Donc, celui-là, il y a un time dessus, mais certains garrots ne l'ont pas. Mais dans tous les cas, il y a un endroit pour marquer l'heure. Et ensuite, tu dois aussi marquer l'heure sur le front de la victime. Couper le sang, je le répète encore, mais ce n'est pas un acte anodin. Et le chirurgien qui va intervenir derrière, il doit savoir quand ça s'est passé. Il interviendra pas de la même façon que si c'est passé il y a 30 minutes ou si c'est passé il y a 4 heures. Donc, tu dois lui simplifier la tâche. Ensuite, on a le pansement compressif israélien. Donc, ça, c'est un pansement compressif qui permet de stabiliser des grosses hémorragies. Ça peut très bien t'utiliser sur les mains pour des hémorragies basiques, on va dire, en tout cas qui ne nécessitent pas le garrot. Si tu peux éviter d'utiliser le garrot, tu évites. Ensuite, ça peut aussi être utilisé sur tout ce qui est thorax ou tête. Donc, très efficace. Ensuite, les gants. Les gants, c'est toujours quelque chose à avoir sur ton trauma kit. Si j'interviens sur quelqu'un de ma famille ou sur un ami proche, je le connais et je sais s'il a risque ou pas. Par contre, par exemple, je travaille en centre-ville de Lausanne et juste à côté, j'ai place Rippon. Pour ceux qui connaissent, c'est rempli de tox. C'est le repère des tox de Lausanne. Il y a un tox qui s'éclate sur un trottoir parce qu'il est défoncé. Si j'interviens, j'interviens avec des gants. Je ne sais pas ce qu'il a. Je ne veux pas des patites. Je ne veux pas de sida. Je ne mets pas ma vie en danger pour sauver quelqu'un. Donc, si j'interviens, c'est clairement avec des gants. Là, les gants, ils sont comprimés pour prendre le moins de place possible. Ce que je te recommande, c'est de prendre une paire un peu plus grande qu'une paire classique. Quand tu interviens en stress, tu vas enfiler tes gants. S'ils sont un peu plus grands, ça passera mieux. Ensuite, tu as tout ce qui est bandes. Multi-usage, très pratique. Hémorragie ou alors tout simplement pour maintenir un autre dispositif médical. Très efficace. Désinfectant. Donc, toujours pour te désinfecter, toi, les mains, pour ne pas contaminer une blessure et désinfecter la blessure. Tu es intervenant sur une coupure. Première chose à faire, tu désinfectes les mains. Tu désinfectes la coupure et tu la traites ensuite. Le spray, ça évite d'avoir une compresse et de devoir mettre du liquide sur une compresse et ensuite nettoyer. Tu as directement au spray, tu gagnes un peu de temps. Tu as tout ce qui est liquide physiologique. Donc, c'est pour toutes les parties internes. Donc, par exemple, les yeux, les oreilles, la bouche, les muqueuses. Par exemple, tu as une petite écharpe dans l'œil. Liquide physiologique. Tu as besoin de nettoyer une oreille. Liquide physiologique. Donc, très utile. Ensuite, un ciseau. Si jamais tu as besoin d'intervenir sous les vêtements, donc ça peut être la pose d'un garrot ou d'un pansement israélien ou tout simplement quelqu'un qui n'est pas transportable, qui ne peut pas être déplacé, tu as besoin d'intervenir sous son t-shirt. Ciseau. Tu peux avoir des ciseaux classiques, mais je raconte quand même fortement des ciseaux médicaux. Ils sont spécialement faits pour couper les vêtements. Donc, il y a trois choses qui sont intéressantes. Premièrement, ils ont des crans. Donc, c'est cranté. Ça permet de vraiment bien mordre dans le vêtement. Ça permet d'éviter de glisser. Ensuite, ils ont cette forme-ci qui permet de rentrer vraiment sous le vêtement. Et ensuite, ils ont cette petite partie qui permet aussi de mieux rentrer. Donc, l'intérêt, c'est que je fais passer ça en dessous et je coupe. Ça permet d'aller plus vite et d'être plus efficace. Le couteau. Basique, mais ultra efficace. Là, j'ai un Lederman, un petit Lederman. Simple, efficace, léger. C'est vraiment très pratique. Et l'avantage de Lederman, si je l'ai mis dans mon kit de secours, c'est cette partie-là qui peut faire brise-vitre. J'interviens sur un accident de la route. Je vois une personne qui est inconsciente, qui saigne à l'intérieur de son véhicule. Les portes sont fermées. Les vitres sont fermées. Je le prends, je casse la vitre et j'interviens à l'intérieur. Ça peut être très utile. Couverture de survie. Alors, couverture de survie, c'est pour garder la chaleur du corps. Quelqu'un qui, par exemple, est tombé sur une route, il fait froid. Le bitume, au bout de quelques minutes, il peut partir sur une hypothermie. Ça peut vraiment arriver très très vite. Même pas forcément l'hiver. Juste, il fait un peu frais. Il est sur du béton. L'humain de ça, ça peut vraiment aider. Le miroir. Alors, ça, c'est du miroir. Je ne sais pas si c'est vraiment du miroir médical ou quoi que ce soit. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est un peu flexible. Donc, ça peut être sur la signalisation. Un hécopter te recherche, tu te signales. Mais surtout, c'est pour intervenir sur toi-même. Ensuite, on a les masques. Donc, deux. Un pour toi, un pour la personne qui s'est blessée. Ça permet de limiter la transmission de virus. Mais pour moi, il y a un autre usage qui est encore plus important qu'un usage psychologique. Alors, là, actuellement, on a un point Covid. Donc, tout le monde porte un masque. Donc, porté un masque, c'est devenu, lambda, c'est devenu classique. Mais il y a encore quelques temps, ça fait presque un an maintenant, porté un masque, ça voulait dire que tu fais partie de l'équipe médicale. Si tu veux intervenir sur quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il soit désorienté. Surtout si c'est un cas grave. Il est blessé, il le sait, il a mal, il est en état de choc, il est en stress. Il y a de fortes chances qu'il soit très compliqué à gérer. Surtout si tu ne le connais pas. Enfin, il est tombé sur un trottoir, il saigne, il a du sang partout, il n'a pas l'habitude, il ne comprend rien, il ne sait pas qui tu es, tu t'es précipité vers lui. Ça peut vraiment être complexe. Et le fait d'avoir un masque, tout de suite, il va se dire, OK, il fait partie du personnel médical, ça va le calmer. Ça permet aussi de se protéger si on intervient sur des personnes très sensibles. Je reprends l'exemple des toxicomènes. Moi, j'interviens sur un toxicomate qui n'arrête pas de pousser. Je lui mets un masque, je lui en mets un aussi. La lampe, indispensable. Tu ne sais pas dans quelles conditions tu vas intervenir. Tu interviens de nuit, tu arrives sur une scène, c'est un extérieur. Tu dois pouvoir t'éclairer. Ensuite, sur la signalétique, j'ai deux choses. J'ai un bâton lumineux. Ça permet de se signaler, ça permet aussi de signaler des blessés. Donc, il faut partir du principe que pour la bobologie, tu peux t'en occuper. Pour les cas, les plus graves, tu peux être un primo-intervenant, tu peux stabiliser les choses, mais tu auras besoin de secours. On peut très bien imaginer que tu es en rondonne avec des amis. Sur un chemin de montagne, il y a un de tes amis qui a dévalé une pente. Il est 100 mètres plus bas. Tu vas appeler les secours et tu vas leur dire, voilà, on a pris tel chemin à partir de tel endroit. J'ai mis un bâton lumineux à l'endroit où on est tombé. Rejoignez-moi. Les secours, ils vont savoir quel chemin prendre. Ils vont voir un bâton lumineux. Ils vont savoir à quel moment ils doivent descendre. C'est ce genre de petites indications qui peuvent te faire gagner 3-4 minutes et qui peuvent vraiment changer les choses. L'autre usage, c'est si tu arrives sur un accident multiple, par exemple, accident de la route, il y a une personne qui est dans le véhicule, une personne qui a été projetée par le pare-brise, il est 15 mètres plus loin. Tu peux très bien aller sur la personne qui s'est fait projeter par le pare-brise, lui poser un garrot, lui mettre ça à côté et partir sur la personne qui est dans le véhicule. Comme ça, quand les secours arrivent, ils vont en point lumineux. Ça va détonner. Ils vont savoir qu'il y a quelque chose à aller voir et ils vont pouvoir le prendre en charge plus rapidement. Ensuite, sifflet. Alors, toujours la même chose. Tu es en pleine nature, il y a quelqu'un qui te recherche. Un sifflet, c'est ultra utile. Pour te signaler au secours, il faut bien partir du principe que les secours ne savent pas ce qui se passe. Ils ont reçu un appel, il y a un accident à tel endroit, quelqu'un qui est tombé d'une falaise, ils se disent ils vont, ils ne savent pas si c'est là, là, un kilomètre plus loin. Ils ne savent pas exactement où c'est. Tu peux être dans une zone qui est un petit peu hors de vue. Avoir un sifflet, ça peut vraiment tout changer. Ok, donc là, on a fait les deux principales poches. Donc, c'est les poches qui sont les plus facilement accessibles. Il reste cette poche-là où j'ai tout mon petit matériel, on va dire. Donc, elle contient tout le petit matériel. Ça permet de le mettre à un même endroit et d'éviter qu'il parte en vrac. J'ai des parties à l'extérieur et des parties à l'intérieur. Les parties à l'extérieur, ça permet d'accès rapide et les parties à l'intérieur, forcément, ça va un petit peu se mélanger. Alors, à l'extérieur, j'ai ces petits dispositifs qui sont très pratiques. Il y a des crochets à chaque extrémité et une bande élastique. Ça permet de stabiliser tout ce qui est bande. Tu as posé une bande sur un bras, tu n'as pas envie qu'elle se barre. Tu mets ça, ça permet de l'attacher vraiment facilement. Ensuite, tout ce qui épingle la nourrice. Donc, même usage, ça permet d'attacher des bandes. Ça permet aussi, par exemple, de maintenir des membres en place. Tu interviens sur quelqu'un qui s'est cassé un bras. Tu vas pouvoir utiliser ses propres vêtements pour lui faire une écharpe. Ensuite, j'ai... Alors, ça, c'est des petites bandes qui permettent de maintenir les lèvres d'une blessure en place. Par exemple, je me suis mis un coup de coteau sur la main. Ce n'est pas trop profond, mais je n'ai pas envie d'avoir une cicatrice dégueulasse. Je n'ai pas non plus envie d'aller à l'hôpital pour une petite blessure. Je ne vais pas aller surcharger pour ça. Je coupe, je prends ces bandes, j'en mets à l'intervalle régulière. Je les mets bien en place. Je les laisse deux ou trois jours. Et ensuite, ça va permettre à la blessure de cicatriser très proprement. Un briquet, toujours utile. Des pansements. Alors, ça, c'est des pansements en poule. Très utile quand tu pars en extérieur. Si je pars en randonnée, j'en prends plus. Si tu pars sur un groupe de 4-5 personnes sur une randonnée de deux jours, tu peux être sûr que tu pars sur au moins une dizaine de pansements utilisés. Surtout s'ils n'ont pas l'habitude de marcher. Donc, différentes tailles, différents usages. Des grands, des petits. Dépensements. Pensements basiques. Pareil. Différentes tailles. Pour différents usages. Un préservatif. Ça a pas mal d'utilisations. On en a assez intéressantes. Notamment, ça permet d'isoler et d'étancher les pieds. Par exemple, je suis en randonnée, je suis dans un endroit perdu, je me suis blessé, j'ai une sale blessure à la main. J'ai mis un bandage. Ça tient, c'est propre. Mais j'ai pas envie de me dégueulasser. Il pleut. Je vais forcément être en contact avec de la terre, peut-être des choses pas très propres. J'ai pas envie que ça s'infecte. Donc, je prends le préservatif, je l'ouvre, je mets ma main à l'intérieur, je mets un bout de scotch, je maintiens en place. Ma main, elle est à peu près étanchéifiée. Et ça va permettre de maintenir le bandage à peu près propre. Désolé pour ma prononciation, il fait assez froid. Alors, crème cicatrisante. Par exemple, pareil, si j'ai une petite plaie, je suis en randonnée, j'ai une randonnée de 4 jours, je vais pas interrompre la randonnée pour une petite plaie, ça permet de faire en sorte qu'elle se désinfecte et qu'elle cicatrise bien. Sans trop de soucis. Scotch, toujours utile. Par exemple, pour maintenir le préservatif en place, des pinces anti-tiques, ça ressemble à des petits pieds de biche. Si tu as une tique, quelque part, si tu l'arraches à la main, il y a une grande chance que tu laisses la tête à l'intérieur. Le principe de la tique, c'est qu'elle s'enfonce à l'intérieur de ta peau et il y a la tête à l'intérieur et la partie, on va dire, le corps à l'extérieur. Si tu tires à la main, tu vas avoir que le corps. La tête va rester dedans. Et l'infection risque de passer par la tête, surtout quand elle commence à se décomposer à l'intérieur de ta peau. Donc ça, ça permet de prendre la tique par en bas et de vraiment tirer l'intégralité du corps à l'extérieur. Ensuite, une pincée épilée, une vraie pincée épilée. Par exemple, si tu achètes un kit tout fait, tu as de grandes chances d'avoir une pincée épilée toute merdique, sans aucune pression. Si tu prends une pincée épilée, généralement, moi j'utilise surtout pour les échardes, je travaille un peu avec du bois. J'ai une grosse écharde, je prends, je tire. Si j'ai pas assez de puissance, je vais galérer, je vais m'exploser la peau pendant 10 minutes et ça va être complètement fort. Donc une vraie pincée épilée, une pincée épilée de force. Ensuite, tout ce qui est petits médicaments, d'afalgan, paracétamol, c'est toujours utile. Et ensuite, d'autres petits éléments pour fixer les bandages qui sont aussi très utiles, ça passe rien, donc j'en ai mis quelques-uns. Ok, donc ça c'est le matériel de base qui te permet de faire face à la grande majorité des situations. Mais il peut totalement être amené à évoluer en fonction des personnes sur lesquelles tu es susceptible d'intervenir. Par exemple, tu as quelqu'un de ta famille qui a des besoins médicaux spéciaux, ça peut être une maladie, ça peut être des allergies, et bien tu peux avoir ce qu'il faut à l'intérieur. Parce que tu sais qu'il y a de grandes chances que tu interviens sur cette personne. Ça peut être des conditions médicales assez spécifiques, ça peut être des zones géographiques spécifiques. Voilà, donc considère que c'est une base que tu peux personnaliser selon tes besoins. Ok, alors je t'ai présenté le matériel que j'ai dans mon kit de secours principal, celui que j'ai toujours avec moi. C'est mon kit de secours du quotidien, c'est le plus complet. Et je vais t'expliquer les différences entre mes deux autres kits de secours. Donc celui-ci pour ma voiture, et celui-ci pour mon garage. Alors, celui pour ma voiture, il ressemble beaucoup à mon kit de secours du quotidien. Tout simplement aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de polyvalents. Ça peut très bien être ma copine qui prend ma voiture, et qui peut en avoir besoin. Je peux très bien avoir ma voiture garée quelque part, et moi, être parti à un autre endroit. Et quelqu'un qui sait que j'ai un kit de secours dans ma voiture peut en avoir besoin. Donc le contenu est très semblable. Il y a quelques petites différences de matériel. Par exemple, je n'ai pas exactement le même couteau. J'avais un Lederman dans mon premier kit qui est vraiment très bien. Là, j'ai un couteau un peu moins cher, mais qui fait aussi très bien l'affaire. La différence, c'est plus dans la pochette, où j'ai un peu moins de matériel. Il y a un peu moins de Bobologie. Mais on est grossièrement sur le contenu du premier kit. Le kit de secours qui est placé dans mon garage. Donc mon garage, c'est également là où j'ai mon établi. Donc c'est ici, c'est où je tourne la vidéo. Ça ne se voit pas sur la vidéo, mais j'ai beaucoup de matériel qui peut être assez dangereux. Et ce n'est pas vraiment un kit de secours. C'est plus du trauma kit. Si j'ai une petite coupure, si j'ai vraiment de la Bobologie, je ne vais même pas l'utiliser. Je vais aller chez moi, il y a 5 mètres, et je vais utiliser le kit de secours que j'utilise au quotidien. Si je l'utilise, c'est vraiment s'il y a un problème. J'utilise une perceuse, ça ripe, je me perce dans le bras. J'utilise une scie circulaire, elle tombe sur ma jambe, j'ai une grosse coupure. Chez la tronçonneuse, ça ripe aussi. Ça rentre dans la cuisse. J'utilise ça uniquement pour ce genre de cas. Alors, le contenu est beaucoup plus basique que les deux premiers kits. C'est vraiment du trauma kit. Il n'y a pas tout ce qui est Bobologie. C'est uniquement pour du traumatisme. Donc, gare au tourniquet. Pansement israélien. Ciseaux, spécial vêtements, couteau, stylo d'hermographique, sérum physiologique. Lampes. Donc là, par exemple, j'ai une lampe qui est beaucoup plus grosse, parce que ce n'est pas un kit que je transporte avec moi. Donc, je peux avoir une grosse lampe sans aucun souci. Du bandage. Alors là, j'ai vraiment pris une grosse bande, bien solide et assez large. Si je me blase dans mon garage, il y a des chances que ce soit assez méchant. Donc, je préfère prendre grand. Une couverture de survie, ça peut toujours être utile. Débandage et un sifflet. Donc, ce kit, c'est vraiment pour gérer au plus pressé le temps d'aller à l'hôpital ou d'appeler quelqu'un. Alors, il y a quelque chose d'important dont je n'ai pas encore parlé. C'est où placer ton kit de secours ? Ce kit de secours, mon kit de secours du quotidien, il est toujours dans mon sac. Ce kit de secours voiture est toujours dans ma voiture. Et ce kit de secours là est toujours dans mon garage. Mais ils ne sont pas placés n'importe comment. Alors là, celui-là est dans mon sac. C'est un cas un petit peu spécial. Mais celui qui est dans ma voiture, il a une place précise. Évidemment, toutes les personnes qui utilisent régulièrement ma voiture savent où il est placé. Mais il doit être dans un endroit stratégique. S'il est dans ton coffre, ça ne sert strictement à rien. Si tu es accidenté, si tu ne veux pas bouger, si tu es bloqué dans ta voiture, tu ne vas pas aller dans ton coffre pour le chercher. Si tu as un accident et que tu t'es fait rentrer par derrière, ton coffre est inaccessible. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il doit être à disposition immédiate. Donc, kit voiture, toujours pour moi au centre de la voiture ou alors derrière la putette. C'est des bons emplacements. Ensuite, pour le kit de secours qui est dans mon garage, il est dans l'endroit stratégique de mon garage, près d'extincteur. C'est un endroit qui est extrêmement visible, qui est central et qui peut être atteint rapidement des différents endroits de mon garage. Si tu places un kit dans ta maison, tu dois prendre plusieurs paramètres en compte. Premièrement, il doit être visible. S'il est au fond d'un placard, pareil, ça ne sert à rien. Si toi, tu es blessé et que tu es inconscient, quelqu'un qui sait qu'il y a un kit de secours chez toi va aller le chercher, mais il ne va pas fouiller dans tous les placards. Ou s'il le fait, il y a une grande chance qu'il soit trop tard pour toi. Donc, il doit être visible. Ça peut être en plaçant le kit de manière très visible à un endroit, ou ça peut tout simplement mettre un petit symbole sur un tiroir, sur une étagère. Ensuite, il doit être accessible par tout le monde. C'est-à-dire que toi, un adulte, doit pouvoir y avoir accès, mais un enfant aussi, ou quelqu'un en fauteuil roulant. N'importe qui doit pouvoir le prendre. Si tu es blessé dans ton jardin et que tu demandes à ton gamin de 5 ans d'aller chercher ton kit, s'il doit monter sur une chaise pour essayer de l'atteindre, c'est mal parti. Une dernière chose à ne pas oublier, c'est régulièrement vérifier ton kit de secours. Il y a beaucoup de choses qui sont inertes, qui ne bougeront pas. Le gareau tourniquet, le pansement, ils se régnèrent. Dans 10 ans, ils seront toujours là. Par contre, tu as quelques éléments, notamment la lampe, qui peuvent se dégrader dans le temps. Pense à bien vérifier tes piles de manière régulière, au minimum une fois par an. L'autre chose qui est intéressante à faire, c'est de vider ton kit et de remettre en place tous les éléments, au minimum une fois par an là aussi. Ça va te permettre de te rafraîchir et ça va te permettre de mieux te rappeler où sont les différents éléments. Il faut toujours partir du principe que le jour où tu vas intervenir, tu seras en stress complet. Ça peut être la nuit, en stress. Si c'est ça et que ça fait 5 ou 6 ans que tu n'as pas ouvert ton kit, il y a de grandes chances que soit tu fasses les choses mal, soit tu prennes du retard, soit tu t'embrouilles. Ça va rajouter de la confusion à la confusion et ça va compliquer les choses. Donc vérifier régulièrement le kit, le sortir régulièrement, le remettre en place régulièrement, c'est le meilleur moyen pour pouvoir intervenir dans les meilleures conditions le jour venu. Alors je t'ai présenté mes 3 kits de secours. Je te rappelle que j'ai mis dans la description de la vidéo un PDF que j'ai écrit qui contient tout ce nom que tu as besoin de savoir pour aller plus loin. Tu as toutes les informations pour te former. Ça ne sert à rien d'avoir ton propre matériel si tu n'as pas forme à l'utiliser. Tu as une to-do list avec tout le matériel qui est dans mon kit de secours du quotidien. Et tu as aussi des infos utiles pour t'entraîner ce genre de choses. Si tu n'es pas encore un scrum newsletter, je t'invite à le faire. Tu as le lien aussi dans la description de la vidéo. Tu as aussi les liens de mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Telegram. Je passe du contenu régulièrement, plus régulièrement que sur YouTube. Donc n'hésite pas à les rejoindre pour avoir plus d'infos. Maintenant tu as toutes les infos nécessaires. Je t'encourage fortement si ce n'est pas fait à avoir ton propre kit de secours. C'est utile pour toi mais aussi pour toutes les personnes que tu rencontres. Ça va des situations du quotidien, de la bobologie et aux attentats. C'est vraiment un champ d'action qui est très vaste. Et peut-être que tu n'auras jamais besoin. Je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment de n'avoir jamais besoin de ton kit de secours. De jamais le sortir. Mais si un jour tu as besoin de le sortir, vraiment crois-moi, tu seras très content de l'avoir. Et tu seras très content de t'être formé d'utiliser pour appliquer les bons gestes et pour avoir été utile aux personnes que tu rencontras. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada